un petit plage et sur les deux émotions qui sont très importantes à l'intelligence marketing la peur et la colère c'est très important savoir et ceux qui n'ont pas acheté la formation du docteur qu'on a dit si l'intelligence marketing vous ne savez pas à côté de quoi vous passez parce que tant qu'on n'a pas suivi on ne sait pas ce qu'il y a dedans mais quand une fois que tu as suivi la formation et tu es l'une des rares personnes au Cameroun qui je vois qui prennent énormément d'importance à son image à son branding à chaque fois que j'ai vu la dépose tu es toujours soigné dis-moi c'est quoi le personal branding et c'est quoi son importance lorsqu'on est entrepreneur alors tu sais moi chaque fois que je dois m'adresser à une audience pour répondre à une question j'essaie toujours de comprendre l'audience et donner une réponse qui correspond à l'audience si j'étais devant des stylistes j'aurais une réponse différente si j'étais devant des professionnels de la communication et du marketing j'aurais une réponse différente mais quand c'est qu'on a un public polymorphe des personnes qui forcément ne comprennent pas les choses très techniques parce que quand on va se vendre du branding et les trucs de l'école là c'est compliqué tout ça donc je vais essayer de prendre la chose la plus simple possible aujourd'hui par exemple pour faire le direct j'ai une tenue ça c'est une des tenues de Startup Academy sur cette tenue il n'y a aucune couleur qui est là au hasard aucune couleur et que le bleu qui est là le jaune qui est là le blanc qui est là et le logo positionné où il est positionné ce n'est pas au hasard pourquoi c'est parce que la Startup Academy a une certaine idéologie cette idéologie est basée sur certaines valeurs et sur le plan de l'interprétation et de la communication les valeurs se matérialisent de manière non verbale à travers des couleurs à travers des gestions et à travers des comportements ce qui fait que quand je vais m'habiller pour parler de la Startup Academy il faudrait que j'ai une tenue qui transmette ces valeurs là même de manière inconsciente il faudrait que ma manière de m'exprimer j'ai plus utilisé un vocabulaire qui transmet ces valeurs là si vous regardez derrière moi vous allez voir des rideaux qui ont la même couleur que le vêtement que j'ai sur moi et si vous êtes dans ce bureau vous allez vous rendre compte que la décoration la peinture et tout ça c'est uniquement en harmonie parce que ce qu'il faut savoir c'est quoi c'est que tout ça participe à ce qu'on appelle le message non verbal le message non verbal est une autre forme de communication ça veut dire que quand je vais quand quelqu'un va entrer dans ce bureau quand il va voir cette décoration quand il va voir comment je suis habillé même si je lui même si je ne lui parle pas c'est un message que tout ça lui passe déjà attention pourquoi est-ce qu'on a mis telle couleur ici pourquoi est-ce qu'il ya cette couleur c'est dans plusieurs endroits pourquoi est-ce que telle chose est positionnée de telle façon tu vois ça pousse les ménages à réfléchir et à se poser des questions si je n'avais pas fait ça si tout le bureau était blanc et que je n'avais mis que le blanc c'est vrai que ça passe aussi un autre message mais qui n'est pas le même que celui que je veux transmettre donc ou dit quoi ou dit que chaque fois qu'on vend un produit ou un service ce produit ou ce service a toujours deux valeurs et une valeur réelle et une valeur perçue quand je vends par exemple ce livre la valeur réelle c'est le livre c'est-à-dire c'est un livre physique tu vas l'acheter tu vas lire les informations qui à l'intérieur tu vas faire les exercices ça c'est la valeur réelle la valeur perçue c'est l'information que je voudrais que tu puisses enregistrer et retenir sur le long terme lorsque tu vas entendre parler de mon livre lorsque je vais te faire comprendre que je l'ai appelé le jeune entrepreneur africain parce que chaque fois que j'allais dans des universités que je donnais des cours je me rendais compte que le référentiel de l'entrepreneuriat dans ces universités était occidentalisé et que ces livres qui viennent de l'occident ne correspond pas à notre environnement social économique et culturel et que reproduit cela chez nous ne fonctionne pas donc dire jeune entrepreneur africain c'est une manière de militer lorsque ce livre je le fais vous allez vous rendre compte que l'afrique est en l'envers ce n'est pas une erreur justement j'ai compté de poser la question c'est pas une erreur c'est trompé il a imprimé par erreur l'afrique en l'envers non c'est aussi un message c'est une communication non verbale parce que quand quelqu'un va regarder vas-y mais attention l'afrique est en l'envers attention il ya le cerveau il ya une lumière il ya les plantes tu vois ça fait que son cerveau comment dire à réfléchir alors qu'il n'a pas encore lu le livre c'est dans ça qu'on appelle le personnel branding ou le branding en général moi quand je communique j'ai pour objectif de toucher à la fois la valeur réelle et la valeur psu j'ai pour objectif de faire en sorte que même si quelqu'un ne lit pas mon texte parce que je sais que tout le monde ne lit pas tout tout le monde n'écoute pas toutes les vidéos il faudrait que uniquement l'image l'interpelle et que régulièrement en voyant ça ils se disent waouh regarde s'il a toujours une manière de s'habiller il a toujours une manière de se de se vêtir il a toujours une manière il a toujours une posture particulière il est toujours dans une souris c'est une manière c'est une idéologie de faire comprendre que la vie elle est belle malgré tous les challenges malgré toutes les souffrances qu'on vit au quotidien il faut toujours faire ressortir la partie joyeuse de sa personnalité parce que ton simple souris peut empêcher à quelqu'un de se suicider il ya peut-être quelqu'un qui tous les jours se dit que ma vie ne vaut rien mais se rend compte qu'il est dans le même environnement que quelqu'un qui sourit tout le temps mais il va se dit mais attend peut-être que cette personne a un code un secret il faudra que j'arrête de m'apitoyer sur mon sort et que j'essaye de savoir peut-être comment lui faire votre souris peut sauver une vie et ça participe aussi à cette idéologie là donc c'est la raison pour laquelle je m'habille pas n'importe comment je ne porte pas n'importe quelle couleur lorsque je vais à un événement je m'habille pas n'importe comment je ne parle pas n'importe comment parce que tout ça participe à cette idéologie que nous défendons ma personne ne t'envoie pas tout de suite maintenant que tu as fini d'écouter claudel loup ici si jamais tu n'intéressais pas le business tu veux montrer ton business en Afrique je te conseille vivement son livre qui s'intitule le jeune entrepreneur africain en termes de business ces livres te donnent des stratégies qui sont juste énormes si jamais tu souhaites le procurer soit je te donne rendez-vous sur mon site internet www.argentduv.com ou alors tu as juste à cliquer sur le lien qui en haut à gauche ou à droite ou en description et puis tu pourras entrer en possession de ce parias